Hey! Je lance enfin ma chaîne YouTube, pis pour vrai, merci d'être là! C'est... c'est la fête! Vraiment contente de commencer ce projet-là avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de leur première vidéo en ligne pour se présenter, mais moi je pense que vous allez me connaître en suivant ma chaîne. Je voulais commencer, pas de niaisage, tout de suite en vous parlant d'une de mes dernières lectures. C'est un livre qui s'appelle La vie par 7. C'est écrit par Holly Goldberg Sloan et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Honnêtement, ce livre-là, il me tentait pas tant que ça. Peut-être parce que c'est un gros livre, pis j'avais peur de pas aimer ça, pis on a toujours la pression de devoir lire un livre jusqu'à la fin. C'est quelque chose de vraiment inutile, pis je vais en parler probablement une autre fois dans une autre vidéo. Mais non, en fait, je pense que c'est surtout à cause de la quatrième de couverture, là, ça me parlait pas vraiment. Pourtant, j'avais entendu beaucoup de bien de ce livre-là, ce qui avait gagné au prix des libraires jeunesse dans la catégorie 12-17 hors Québec. Oui, ça se pouvait que ça m'intéresse pas particulièrement, mais ça m'aurait surpris que ce soit comme objectivement poche. La vie par 7, donc, suit l'histoire d'un personnage qui s'appelle Willow Chance, qui est une jeune fille de 12 ans, qui évidemment est pas une petite fille comme les autres. Elle est atteinte d'un toque, elle s'accroche vraiment à toutes sortes de petits détails. Mais en plus d'avoir un trouble obsessif compulsif, c'est une surdouée. C'est pas juste une petite fille qui est bonne à l'école, là, c'est vraiment comme, elle apprend tout en deux secondes. Elle va devoir aller voir un intervenant à l'école. J'ai tellement capoté sur ce personnage-là, comme un vieux loser esselé. Quand t'es intervenant en milieu scolaire, t'as comme pas le choix d'aimer ça pis d'être bon. Mais c'est pas le cas de Dale Duke. Son chat s'appelle Chedor, c'est juste parfait. Le détail que j'ai vraiment le plus aimé à propos de Dale, c'est que chez eux, il n'y a pas de divan. Il y a une chaise de patio à la place. C'est pas par simplicité volontaire, c'est juste parce que Dale, il s'en colle. À un moment donné, les parents de Willow vont périr dans un accident de la route. Et évidemment, il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de famille. C'est un classique en termes d'éléments déclencheurs dramatiques. Willow va se retrouver toute seule. Pis, elle va être placée comme en stand-by chez des amis qu'elle avait rencontrés au bureau de Dale Duke. C'est une famille assez pauvre. Ça me pique. J'ai-tu le droit de me gratter sur YouTube? Une famille assez pauvre qui est dans un petit logement vraiment minuscule qui est annexé au salon de maniture de la mère. Il y a une mère, un petit bum, pas vraiment un bum en fait, plus comme un introverti en crise d'adolescence qui est intéressé à rien, pis qui trouve rien drôle. Il y a une jeune fille un peu weedy, la fille qui se fait pas marcher ses pieds. Pis c'est la première fois que Willow a des amis. À cause de ses problèmes, c'est pas une fille super à l'aise socialement. Et là, Willow va finir par développer des liens vraiment spéciaux avec tout le monde, même avec Dale Duke, parce qu'à un moment donné, ils vont habiter dans le même immeuble que lui. Les liens vont se serrer parce qu'ils vont avoir un projet en commun. Même Kang Ha, l'ado qui est comme un peu... Je veux rien foutre, ben, il va s'intéresser à ce projet-là. C'est là que tout va se souder, si on veut. C'est vraiment là qu'elle est la force de ce livre-là. C'est dans les personnages. Ça a l'air peut-être un peu cliché de dire ça, on dit souvent ça, mais vraiment, j'ai été impressionnée. Des fois, tu lis un livre, pis t'es comme, « Oh non, pas ces personnages-là! » Pis là, tu skippes des pages. Mais dans ce livre-là, il y a vraiment pas ça. Tous les personnages sont super bien travaillés, sont intéressants. Moi, j'ai été vraiment fascinée par la narration quand c'est Willow qui l'a fait, parce que c'est un personnage qui est tellement spécial. Tu sais, elle a pas vraiment de sens de l'humour, mais ce livre-là est quand même très drôle par moment. Pis on se demande un peu pourquoi, parce que c'est pas cynique, c'est pas ironique, c'est vraiment subtil. Je pense que c'est une super force de l'auteur. Pis c'est ça aussi que j'aimerais partager avec vous, avec ma chaîne, c'est de faire comprendre que la littérature jeunesse, c'est pas des livres qu'on lit en attendant de lire de la vraie littérature. Ça a une valeur littéraire. J'avais entendu dire que la vie par 7 finissait trop bien, qu'on voyait venir la fin, qu'il y avait des trucs tirés par les cheveux. Peut-être que vu que je le savais, ça m'a pas dérangée du tout. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui me dérange plus. Avant, j'avoue que je préférais les histoires où il se passait pas grand-chose pis qu'il était plus collé sur le réel, mais maintenant, je sais pas, je lis ça, pis c'est un peu comme un film. En fait, je m'en foutais un peu de comment ça finissait. J'ai juste eu du fun à le lire, du début à la fin. C'est tout. Alors voilà, c'est tout pour ma première vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Donnez-moi un thumbs up si c'est le cas ici sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. D'ici là, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook pis sur tous les réseaux sociaux de l'univers. Fait que à la semaine prochaine! Bye! Au revoir, YouTube! T'aurais-tu aimé ça, ta plichée d'or? Mouah! Mouah!